On commence par l'exercice 1, colorer les L en jaune et les R en bleu. Ici, nous avons un ensemble d'élèves. On va chercher les lettres L, quelles que soient en minuscule ou en majuscule et on va les colorer en jaune et les lettres R, on va les colorer en bleu. Ici, nous avons la lettre A, M, L. L, ici, on va la colorer en jaune. Ici, nous avons I, D, R. R, là, nous avons la lettre L, nous avons la lettre A, M, O, U. On passe à l'exercice. On range les syllabes suivantes pour avoir des mots. Ici, nous avons un ensemble d'élèves en désordre. On va les mettre en ordre pour former un mot. Ici, nous avons l'I, DA, LA. Et on voit que, ici, nous avons un syllabe qui commence par un majuscule. Et on sait, quand on commence à écrire un mot, au début de la phrase, on commence par le majuscule. Cela dit, la syllabe DA, c'est lui le premier. Après, DA, LI, LA. Cela, c'est un nom. DA, LI, LA. Et voilà notre mot. On passe à le deuxième mot. Ici, nous avons un ensemble d'élèves en désordre. On va les mettre en ordre pour former un mot. Ici, nous avons T, M, M, A. Aussi que, quand on commence à écrire en majuscule, un mot en majuscule, un mot, au début de la phrase, on commence par le majuscule. Et celui, MA, c'est lui le premier. MA. Et il nous reste, DA et ME. Si on continue d'écrire, MA, après ME, après DA. Elle vient comme ça, MA, ME, DA. Et ça ne vient pas. Si on renverse, DA et ME, et on écrit MA, DAM. MA, ici, ça vient. Et on écrit MA, DAM. Et notre mot, elle est, c'est MA, DAM. On passe à un troisième exercice. Complète par LU, RA et MI. Ici, on voit que, nous avons un ensemble d'élèves. Et ici, nous avons des mots, représentés par ces images. Chaque image représente, chaque mot représente son image. Et il est demandé de remplir ces vides par ces syllabes qui lui conviennent. Ici, nous avons une image d'une lune. La lune. Et on voit que la syllabe LU qui lui manque. La lune. Et on va écrire ici, la lune. La syllabe LU. Deuxième image, nous avons un jeu d'un domino. Et on voit que, le vide qui manque ici, c'est le MI. Le MI qui est là. Et on va remplir le MI, DON, MI, NO. La troisième image, nous avons une image d'un drapeau. Et on voit que, ici, le vide, il manque la syllabe RA. Pour former notre mot drapeau. Qui est là, le RA. On va écrire RA pour former notre mot drapeau. On passe à la quatrième exercice, complété par LE et LA. Ici, nous avons deux articles. Un article masculin et un article féminin. Ici, nous avons un ensemble des mots représentés par ces images. Et chaque image représente, chaque mot représente son image. Ici, nous avons un cartable. En masculin, on dit le cartable. Deuxième image, nous avons une valide. C'est une féminin. C'est une féminin. Et on écrit la valide. Troisième image, nous avons un livre. Et on écrit le livre. Quatrième image, nous avons une tarte. Et on écrit la tarte. C'est un nom féminin. Et on va l'écrire avec l'article féminin LA. Ici, le livre, c'est un nom masculin. Et on va l'écrire avec l'article LE qui est masculin. On passe à la cinquième exercice. On remplace les noms soulignés par IL ou ELLE. IL, c'est un sujet masculin. ELLE, c'est un sujet féminin. On va les remplacer par ces noms. Omar a un vélo. Omar, un indahou d'arraja. Ici, Omar, c'est un nom masculin. On va la remplacer par son sujet qui est masculin. Qui est IL. On va écrire et c'est IL. Deuxième phrase, on a NORHAN a une poupée. NORHAN, c'est un nom féminin. On va la remplacer par ELLE qui est un sujet féminin. ELLE. Elle a un poupée. On passe à la sixième exercice. Écrire en cursive la phrase monir à une moto. Mais quand on écrit en cursive, on doit respecter les lois d'écriture ou les nombres d'écriture. M, elle commence par la ligne GRAN. Et elle se finit par la troisième ligne fin. Ici, nous avons la ligne GRAN qui est là. Et la troisième ligne fin qui est ici. On doit respecter les nombres. Alors, j'écris M. Maintenant, je commence par la ligne GRAN. Là, je commence par la ligne GRAN et je finis par la troisième ligne fin. Et je continue. Et je continue. Les autres lettres. Monir. Monir. Monir a une moto. Les autres lettres qui restent commencent par la ligne GRAN et se finis par la première ligne fin. T. Elle commence par la première ligne GRAN. Et la deuxième ligne GRAN. Et la deuxième ligne fin. On va la mettre comme ça. T. Et comme ça, on écrit les mots ou les phrases en cursive. On doit respecter les normes d'écriture en cursive. Et merci beaucoup. WALLAHU ALAKUM BITTAUFIRTEN WALENAJA. C'est parti.